Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur comment soulager votre dos. Et pour être plus exact, je ne vais pas proposer une vidéo, je vais vous proposer trois vidéos, d'accord ? Il y aura trois parties pour que la vidéo soit plus digeste et je vais vraiment découper la vidéo en trois parties. Donc il y aura trois vidéos, comme ça sera plus facile à bien comprendre et en même temps, pour moi, ça m'a amélioré mon référencement sur YouTube. Donc pourquoi pas en profiter ? Alors, ne vous inquiétez pas, les vidéos je les ferai à la suite, vous n'allez pas attendre un mois pour les avoir à la suite, ok ? Donc, pour soulager le dos, il y a trois trucs très importants, trois choses très importantes. Ça va être la mobilité, le gainage, et cette partie gainage va être très intéressante parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le gainage, et le travail postural, ok ? Donc pour aujourd'hui, on va voir la mobilité. Alors, la mobilité, c'est un terme que vous devez entendre de plus en plus, moi j'en parle souvent. La mobilité, c'est la capacité à se mouvoir, d'accord ? À pouvoir mobiliser vos articulations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avez un corps raide, avec peu de mobilité, je ne parle pas que de la souplesse d'un muscle, je parle vraiment de la souplesse articulaire, c'est-à-dire pouvoir lever le bras ici, d'accord ? Pour qu'on est bloqué, on n'arrive pas à lever complètement, pouvoir bouger de plus en plus, plus on peut se mouvoir, plus les articulations respirent. Donc, moi, on est sujet à avoir des douleurs, d'accord ? Ça peut paraître logique, mais c'est vrai. Par exemple, pour le squat, le fait de descendre vraiment jusqu'en bas, on est moins sujet à avoir des douleurs articulaires au niveau du genou qu'une personne qui est bloquée ici, d'accord ? Parce que la surface de pression sur le genou, elle est moins importante. Là, ici, je suis bloqué, je ne laisse pas le genou libéré pour pouvoir travailler en pleine amplitude. Plus vous êtes mobile, plus votre corps va respirer, c'est important. Donc, se mouvoir, il y a des règles de base pour le dos, tout simplement, essayez de bouger le plus souvent possible, dans tous les sens, c'est-à-dire ici, jambes fléchies pour ne pas bloquer le bassin, juste pivoter d'un côté de l'autre. Ici, tout simplement, le fait de mouvoir d'un côté de l'autre, et plus vous allez le faire souvent, vous allez voir que vous allez gagner en mobilité. Ici, peut-être qu'au début, vous êtes bloqué ici, et à force de faire, donc ça ne se fait jamais bruit, parce qu'on respecte la colonne. Je vais chercher ici, souple sur mes bras, donc je ne force pas sur le bras, je ne suis pas crispé. Ici, je pivote la poitrine, j'essaie de regarder ce qui se passe derrière, je m'agrandis. Donc, j'ouvre la gâche thoracique, en même temps, je pivote le dos. Ici, d'un côté, de l'autre. Pareil, ici, je fléchis les jambes, une main au sol, ici, la main droite devant le pied gauche, je pivote la poitrine, je regarde ce qui se passe au ciel, sans forcer son cou, je me fais pas mal, tout doucement, je cherche à ouvrir le bras. Au début, on a un peu raide, c'est fait ici, plus on va être souple, plus on va pouvoir ouvrir. D'un côté, de l'autre. Tous ces exercices qui peuvent paraître tous bêtes, c'est important de le comprendre, plus votre corps va être capable de se mouvoir, plus il va respirer. D'autres exercices au sol, que j'aime bien, vous connaissez peut-être. Ici, juste ici, à genoux, et tout simplement, ici, cambrer le dos, arrondir le dos. D'accord ? Les bras tendus, je cambre, j'arrondis. Là, je permets de mobiliser la colonne vertébrale. D'accord ? Je cambre le dos, bras tendus, j'arrondis le dos. Ok ? Là, je permets de mobiliser ma colonne. Ici, les genoux un peu plus en arrière, bras tendus, je pousse fort sur les bras, je regarde en hauteur, je relâche doucement le bassin, je pousse fort sur les bras, très très fort. Ici, là, je vais me faire mal au dos. Potentiellement, je peux me faire mal au dos, parce que j'ai la tête qui rentre dans les épaules. Donc, je suis en train de plier la colonne, au lieu de m'auto-agrandir. Je pousse fort dans les bras, je regarde ce qui se passe en hauteur, sans me faire mal à la nuque, doucement. Les premières fois, on n'est pas très à l'aise, donc ne le faites pas très longtemps, on a du mal à se décontracter, c'est à force de faire. Surtout, c'est important, je pousse fort sur les bras, et dans ma tête, je ne cherche pas à pousser le bassin vers le sol, ça pourrait me faire mal, non, je cherche à me relâcher et m'agrandir. Le bassin descend tout doucement ici. Ça, ici, et là, je crochète les doigts de pied au sol. Alors, je sais que c'est un mouvement de yoga aussi, moi, je ne viens pas de yoga, mais je vois pas mal de trucs de yoga, je trouve ça très intéressant. Alors, vous me direz, je crois que ça s'appelle chien tête en bas, j'ai un doute, je crois que ça s'appelle comme ça. Ici, là, je poussais la tête dans les bras, ici, les jambes un peu fléchies, ici, je vais chercher à pousser loin. Alors, ça peut se faire aussi jambes tendues, là, ici, jambes fléchies, parce que je cherche vraiment à étirer le dos et les épaules. Jambes tendues, c'est plus un objectif d'étirer l'arrière des jambes, c'est pour ça que je fais jambes fléchies. Donc, quand on est à l'aise, après, on combine les deux. Ici, hop, en hauteur, donc là, j'étire vraiment la colonne vertébrale en hyper-extension, là, hop, ici, pareil, je vais chercher à m'agrandir, je pousse les fesses vers le ciel, je pousse fort dans les bras, la tête dans les bras, et je m'agrandis, je cherche à pousser loin la poitrine vers les genoux, hop, les épaules et le dos s'étirent. Ici, je reviens. Et ça, je peux faire entre 3 et 6 fois ce mouvement, voilà, cette vitesse-là, tranquillement, hop, ici, là. D'accord ? vu que je cherche à me mouvoir, à me mobiliser, pas besoin de tenir longtemps la position. On peut chercher à tenir plus en plus en plus, plus longtemps la position, quand on en plus de la mobilité, on veut chercher à travailler les muscles autour de la colonne, pour qu'ils soient plus toniques. On peut chercher à tenir un peu plus, mais déjà, si vous n'avez pas beaucoup de temps, juste faire ça 3, 6 fois, en tenant pas forcément longtemps la position, vous allez voir, votre colonne va respirer de plus en plus. Donc ça, et si vous voulez faire un cheminement au sol, là, je vais mobiliser la colonne dans un même axe, d'accord ? En arrière, en avant, c'est important de le faire en rotation. L'exercice qui est bien, en restant toujours à genoux, c'est celui-là, ici, c'est un peu comme ce que je voulais montrer debout, j'ouvre, je m'agrandis, hop, d'un côté, hop, et plus loin possible à l'intérieur. D'accord ? Pareil, je fais 3, 6 fois d'un côté, pareil de l'autre, je vous montre de l'autre, ici, donc, les bassins au-dessus des genoux, je pivote la poitrine, je m'agrandis, je déplie le bras, hop, d'un côté, je vais chercher loin, et là, le plus loin possible à l'intérieur, donc l'épaule est au sol, je vais chercher loin, ici, je maintiens 3, 4, 5 secondes, ici, d'accord ? Donc, je vous montre de ce côté, c'est important, une erreur que je vois souvent, c'est ça, là, vous voyez, je suis crispé sur l'épaule, donc c'est d'abord, je pivote la poitrine, hop, si c'est bloqué, c'est bloqué, je déplie le bras, dans l'alignement de mon corps, je cherche à pousser un petit peu plus, c'est plus je vais loin derrière, d'accord ? Mais doucement, 3, 5 secondes, pour ne pas faire brut, d'un côté, et de l'autre, d'accord ? Plus vous allez vous mouvoir, plus le corps va respirer, autre petite chose, donc ça, ce petit cheminement là, je tiens la tête en haut, je tiens la tête en bas, la rotation, vous allez mobiliser le corps dans son ensemble, 3 à 6 fois chaque mouvement, debout, si vous voulez le temps, debout, ça peut se faire aussi, debout, juste ça, les mains sur le bassin, je cherche à s'agrandir ici, le bassin un petit peu en avant ici, là, chercher à ouvrir, les bras un peu en arrière, en poussant le bassin un petit peu en avant aussi, pareil, ça me bouge la colonne, ok, c'est intéressant, je vous ai montré debout, et je vous montre même un truc assis, ça vous allez voir, que même assis, vous pouvez le faire, vous êtes sur une chaise, là c'est un bon, vous avez compris, sur une chaise, tout simplement, je pivote d'un côté, je cherche à, regarder ce qui se passe derrière, donc si je me mets deux à vous, ici, hop, là, je mets la main sur le genou, pour éviter que mon genou, il pivote en même temps, ok, très lentement, je pivote la poitrine, et comme si vous voulez chercher, regarder ce qui a attrapé quelque chose derrière moi, là, mon dos va commencer, à se mobiliser, au début, vous avez peut-être bloqué, comme ça, il va falloir d'ouvrir ici, donc en mouton agrandissant, hop, d'un côté, là, je souffle bien, d'accord, donc, même si vous n'avez pas le temps, le fait de faire deux fois régulièrement, vous faites, voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre, vous passez à autre chose, toutes les heures, vous faites un petit peu, si vous avez le temps, vous faites trois, six fois le mouvement, cherchez aussi à vous agrandir en haut, et en poussant la poitrine en avant, ça permet aussi d'étirer la colonne, d'accord, tous ces mouvements-là, va vraiment vous faire énormément de bien sur le dos, donc, jamais vite, ce qu'il ne faut pas faire sur tout exercice, ne faites pas ça, hop, ici, parce que là, c'est le meilleur moyen de se blesser, il faut vraiment prendre conscience de son corps, c'est-à-dire, ici, je ne force pas sur la gelade, ici, je suis souple, toujours souple, toujours détendu, je suis souple dans la gestuelle, je pivote, je cherche à agrandir, et aller de plus en plus loin, sans trop forcer, ça bloque, ça bloque, je souffle, d'accord, vous avez vu, donc d'un côté, de l'autre, ça ne prend pas longtemps, ça ne prend pas longtemps, si vous avez un peu de temps, essayez de le faire, prenez 5 à 10 minutes, pour faire ça, tous les jours, si vous n'avez pas le temps, vous faites juste, 10 secondes, de chaque mouvement, régulièrement dans la journée, et déjà, ça fera effet, le fait de faire, souvent, les mêmes mouvements, votre corps va se mobiliser, j'en ai déjà parlé, dans une précédente vidéo, moi, je fais régulièrement, des mouvements, dans mon quotidien, de quelques secondes, juste pour que mon corps, puisse, rester mobile, par exemple, juste ça, ici, il fait chier les jambes, d'un côté, ouvrir d'un côté, là, et de l'autre, sur quelques secondes, hop, je me redresse, voilà, si je fais ça, une fois, toutes les 2-3 heures, déjà, ça veut dire que le corps, il va le faire régulièrement, moi, personnellement, je fais souvent ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien, celui-là, voilà, j'ai pas besoin d'un tapis, maintenant, je suis habitué, je fais celui-là, ici, je le fais souvent, hop, ici, hop, et après, là, je reviens, je me redresse, c'est ce que je fais souvent, plus vous avez forcé votre corps, à se mobiliser, plus il va être mobile, et plus le corps va respirer, d'accord, donc, c'est pour ça que je fais, comme on soulège d'eau, en 3 vidéos, parce que vous vous doutez, que là, ça va faire une vidéo très très longue, donc, je veux vraiment vous comprenez, que la mobilité, c'est important, et souvent sous-estimé, très souvent sous-estimé, la mobilité, on n'y prête pas assez attention, souvent, sous prétexte qu'on n'a pas le temps, ou la morphologie, si vous faites régulièrement des mouvements, vous allez voir que votre corps va s'habituer, et vous allez gagner en mobilité, de plus en plus, tout se fait en douceur, prenez 5 minutes, si vous pouvez, 5 minutes par jour, vous allez voir, vous allez avoir de vrais résultats, vous allez vite gagner en mobilité, vous allez vite vous sentir beaucoup mieux, et quand je dis vite, c'est dès la première semaine, vous allez pouvoir se sentir en vrai mieux, les premières fois, on est un peu bloqué, parce qu'on n'arrive pas à se détendre dans les mouvements, mais à force de faire, et toujours de façon souple, pour ne pas se blesser, donc souple, détendu, vous n'allez pas vous blesser, vous allez voir, ça bloque, mais à force de faire, vous êtes de plus en plus à l'aise, d'accord ? Voilà pour cette vidéo, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, la prochaine vidéo, ça sera sur le gainage, vous allez voir, sur le gainage, ça va être très intéressant aussi, c'est vraiment très important, le gainage, ok ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo, ciao !